C'est un 1er avril d'une grande première pour la République démocratique du Congo. Et nommée premier ministre, chef du gouvernement, madame Judith Souminoua-Toulouka. Une femme chef du gouvernement, il fallait au-delà de la volonté du président de la République, un profil de taille et une intelligence avérée comme celle qu'incarne Judith Souminoua-Toulouka. La fin de la journée de ce lundi annonçait les couleurs d'un grand événement avec la réception par le chef de l'État de Jean-Michel Samaloukouné venu présenter le dernier rapport de sa gestion des affaires courantes du gouvernement. Dès sa sortie du bureau présidentiel, c'est son successeur qui prend place et apprend par le président de la République lui-même les nouvelles fonctions qu'il va assumer. Presque au même moment et en direct sur la télévision nationale, le porte-parole du président de la République rend publique l'ordonnance avant que l'heureuse promue ne la réjoigne et ne prononce ses premiers mots. Pour commencer, je voudrais remercier son Excellence M. Félix-Antoine Tifeké-Liquilombo, président de la République et chef de l'État, pour la confiance qu'il me fait en me nommant Premier ministre. Je voudrais aussi rendre gloire à Dieu, le maître des temps et les circonstances, car c'est lui qui a voulu que ce soit aujourd'hui. Ainsi, je suis consciente de la grande responsabilité qui est la mienne. J'ai indiqué au chef de l'État qu'il pouvait compter sur ma loyauté pour l'aider à mener à bien le développement de notre cher pays, la République démocratique du Congo, et que nous puissions, sur base des faits d'engagement qu'il a définis au moment de son investiture, travailler pour la paix et le développement en République démocratique du Congo, que le peuple congolais puisse bénéficier de ce pays, des ressources qui nous ont été données par le Seigneur. La nomination de Judith Souminoua-Toulouka est une preuve de la marque de confiance du président de la République à la jeune féminine, Première femme, premier ministre de la RDC, celle qui était encore ministre d'État au plan jusqu'à sa nomination, est une experte senior en développement international avec une expérience dans différents contextes nationaux et une expérience en gestion de changement. Face à elle, se présentent des urgences au niveau notamment sécuritaire avec la guerre dans l'Est, aussi la poursuite de la relance économique du pays ou encore l'emploi des jeunes. Je sais que la tâche est grande, les défis sont immenses. Mais ensemble, avec le chef de l'État, avec l'appui de notre gouvernement, de toutes les institutions et ainsi que l'appui de toute la population congolaise, on y arrivera. Mes pensées vont à l'Est et dans tous les coins du pays qui aujourd'hui sont confrontés à des conflits, face à des ennemis qui sont parfois cachés, qui ne se révèlent pas, mais que l'on trouvera, qu'on va pourcharper d'une manière ou d'une autre. Je pense à toute cette population et je suis de tout cœur avec elle. Merci beaucoup. La nomination... Je voudrais remercier Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekevi-Tilongo, président de la République et chef de l'État, pour la confiance qu'il me fait en me nommant Premier ministre. Je voudrais aussi rendre gloire à Dieu, le maître de temps des circonstances, car c'est lui qui a voulu que ce soit aujourd'hui. Ainsi, je suis consciente de la grande responsabilité qui est la mienne. J'ai indiqué au chef de l'État qu'il pouvait compter sur ma loyauté pour l'aider à mener à bien le développement de notre plus cher pays, la République démocratique du Congo, et que nous puissions sur bas des fils d'engagement qu'il a définis, au moment de son investiture, travailler pour la paix et le développement en République démocratique du Congo, que le peuple congolais puisse bénéficier de ce pays, des ressources qui nous ont été données par le souverain. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je sais que la tâche est grande, les défis sont immenses, mais ensemble, avec le chef de l'État, avec l'appui de notre gouvernement et de toutes les institutions, et ainsi que l'appui de toute la population congolaise, on y arrivera. Mes pensées vont à l'est, et dans tous les coins du pays qui, aujourd'hui, sont confrontés à des conflits, face à des ennemis qui sont parfois cachés, qui ne se révèlent pas, mais que l'on trouvera, qu'on va pourchapper, d'une manière ou d'une autre. Je pense à toute cette population, et je suis de tout cœur avec elle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame le Président ministre. Ce sont ses premières impressions. Merci à tous, et bonne soirée chez nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Concrètement, le taux d'exécution est à combien de pourcents aujourd'hui ? Aujourd'hui, quand je dis au niveau financement, puisque tout a été décaissé, on pourrait dire, et tout est engagé, on pourrait dire que c'est 100%. Au moins dans les 916 qui doivent être livrés pour décembre, on est pratiquement à 80%. Mais combien d'ouvrages ont été réceptionnés ? À ce jour, à la mi-novembre, on est à 556 ouvrages. Sur combien ? Sur, comme je vous l'ai dit, 2160. 500 sur 2000, ça fait 20%. Oui, mais ça veut dire que les autres sont en cours de construction. Par rapport à vous, c'est de nous dire pourquoi cela n'a pas été réalisé à temps. Merci, Dr. Autant, en tant que membre du gouvernement, vous avez le droit de voir le verre à moitié plein, ou plein à 20%. Moi, je vois le verre à moitié plein. Autant, moi, en tant que journaliste, j'ai le droit de vous poser la question de savoir pourquoi ce verre est à 80% vide, deux ans après l'adoption du projet en Conseil des ministres. C'est juste la question que je vous pose. Je vous ai expliqué que nous avons démarré ce projet sur 145 territoires. Je ne fais pas si vous vous rendez compte de l'immenseté de la tâche agricole. Je vais vous lire quelques messages d'un ancien ministre du Plan, Olivier Kamitatou, pour ne pas les citer au sujet des fonds, justement, des caissés dans le cadre des 145 territoires. Où en sommes-nous avec les 239 millions de dollars restants sur les 750 millions du FMI destinés au programme de développement local de 145 territoires ? Là où le bas blesse, 239 millions de dollars prévus pour l'énergie rurale ont été détournés. Je cite Olivier Kamitatou. Il l'a dit, faut-il encore qu'il le prouve. N'est-ce pas ? Avant de parler d'un prétendu détournement, je voudrais faire remarquer que nous sommes dans un projet de développement. Vous ne justifiez toujours pas les 239 millions ? Les 237 millions, mais s'ils n'ont pas encore été décaissés, comment voulez-vous qu'on les ait détournés ? Ils n'ont pas encore été décaissés ? Mais non. Qui a décidé qu'on les a décaissés ? Il affirme qu'on les a déjà décaissés. Mais qu'il en donne la preuve. Merci. à ma sigarache charokande tu bjombaburi mousse se bizzago magurtyo kujizariari nanninagumbize kuko ibnishi vitruka ahande ibnishi niho ni chivazo ni chivazo cha kongo nirga wabuga ista ni kongo, ista ni kongo okibira monichindi juhu no, ni kongo nirga wabuga ista ni kongo nirga wabuga komoka muri kongo nirga wabuga kongo uberra hoturi harugo uruguanda warugo yikoreza muzigo wa kongo muzigo wa kongo kweko wabuga nawa nye kongo nawa yabuzi wa kongo kweko wabuga kweko wabuga nirga wabuga nawa yabuzi wa kongo nawa yabuzi wa kandibibai jichini ni watu kwekorees uruguanda wabuga kwekorees muzigo wa kongo kwekorees muzigo wa kongo jichini ni nabujo kwekorees mura nabujo kwekorees mura mbujo kwekorees 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 Je ne suis pas à l'intérieur de la piscine, mais je ne suis pas à l'intérieur de la piscine. Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. 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 Je vous remercie. Je vous remercie. Merci.